Le retour d'espace sur le terrain, pour moi, c'est que j'ai réussi quand même à nouer des partenariats, parce qu'aujourd'hui, je suis un portateur du poussin d'un jour, et mon partenaire, je l'ai trouvé au niveau du space, et depuis là, nous travaillons ensemble. C'est déjà un bon retour. Disons que les principaux élevages, c'est beaucoup plus l'élevage avicole, qui se développe essentiellement dans les zones urbaines et périurbaines. De plus en plus, aujourd'hui, quand même, cet élevage est implanté dans presque toutes les préfectures du Togo, et au-delà même, parce qu'avant, on se disait que l'élevage avicole ne pouvait pas se faire dans les régions sahéliennes. Donc, de plus en plus, c'est un élevage vraiment qui s'installe et puis qui progresse. La perspective, c'est que de façon générale, l'activité de l'élevage suscite vraiment un engouement. Tout le monde se lance maintenant dans toutes ses activités, mais nous sommes limités par des contraintes sanitaires, sur lesquelles nous devons encore beaucoup insister. Et cela passe également par la formation des acteurs pour mieux réussir vraiment l'élevage. Oui, actuellement, on va se déplacer vers une petite exploitation avicole qui est à l'image des exploitations en zone urbaine au Togo. Voilà. Donc ici, on fait les poulets de chair à petite échelle. J'ai orienté vers la technique agro-pastorage parce que j'aime faire l'élevage et l'agriculture. Actuellement, dans notre établissement, je peux dire, nous sommes les deux filles seulement qui sont en agro-pastoral. Les filles, les autres, il y a les autres filles, mais elles aiment faire la culture parce qu'elles nous disent que notre travail là, c'est très dur, elles ne peuvent pas faire. Mais nous, on aime ça. On veut être agronome ou bien un leveur pour avoir beaucoup de sous. Aider aussi nos petits frères, nos camarades. On va les modifier et ils n'ont qu'à aussi venir voir comment ça se passe. C'est un échantillon des types d'élevages qu'on a en milieu urbain. Donc, presque tous les types d'élevages en milieu urbain sont sous cette forme. C'est une question de taille. C'est de petite taille, taille moyenne, abritant entre 500 voire 10 000, rarement on atteint 15 000, 20 000. Alors que quand on va en zone rurale, là vous allez voir que les gens vont jusqu'à, il y a des élevages qui atteignent 30 000, 40 000 élevages. Donc, on va quitter tout à l'heure pour faire une ferme qui aussi est à l'image des élevages en milieu urbain. Direction plein nord, 1h30 de route pour découvrir un autre type d'élevage avicole, plus proche des normes européennes. Celui qui nous accompagne, le gérant de l'entreprise Terbéni, souhaite alimenter tout le pays de ses productions. En face aussi, ce sera les premières de chair. Il y en a plein qui sont en construction à l'intérieur. Ici, le premier bâtiment, capacité de séquence 1 000. Il y a 2 de 25 et 2 de 32. La machine récupère elle-même les oeufs à travers cette bande-là, ça passe par là et ça va dans la salle de calibrage. La machine elle-même distribue l'aliment pour les... Et chez lui aussi, l'énergie est une charge importante. Les coûts sont énormes, côté énergie. Surtout l'énergie, l'électricité, c'est énorme. Du coup, nous avons remodifié le bâtiment. On a enlevé les côtés, côtés, pour diminuer la température à l'intérieur pour que l'air ambiante puisse rentrer. Et là, on diminue une partie, on éteint le côté ventilation, autre climatisation, tout qui régularise la température, on les éteint et on laisse que les ventilos tourner. Quelles conclusions tirer à propos de la filière avicole togolaise ? Les importations freinent le développement de la filière. Si vous trouvez un aviculteur togolais qui tient encore, c'est un combattant, c'est quelqu'un qui veut vraiment le développement du pays. Une importation qui, à notre avis, fait du dumpling à la production locale. Nous devons arriver à connaître ces sources-là parce qu'on ne comprend pas. Pourquoi ? Pour les mêmes productions et avec le transport, on arrive à des coûts aussi dérisoires. Il faut dire, l'aviculture est en évolution, très en évolution. Et si nous constatons dans notre pays qu'il y a de l'évolution dans le domaine, il est normal que nous puissions échanger à l'international, que nous puissions échanger avec d'autres acteurs qui ont peut-être plus d'avance sur nous. Nous plaçons beaucoup d'espoir en espace puisque c'est un centre où il y a des rencontres, où il y a beaucoup d'échanges. Donc, ces rendez-vous, ça nous permet aussi de frotter avec les autres, de profiter de leurs expériences, aussi surtout en matière technique, mais en matière d'équipement et aussi en matière de connaissance, c'est important. Donc franchement, par exemple, par rapport à l'invitation, vous allez voir qu'il y aura une forte délégation togolaise qui sera au SPACE cette année. Je pense que SPACE pour nous nous permet de rencontrer ces acteurs-là, de pouvoir échanger, de se mettre au courant des nouvelles innovations, des nouvelles techniques et de connaître et d'établir des relations avec de nouveaux acteurs. C'est une question aussi de souveraineté alimentaire. Produire ce que nous pouvons produire et consommer ce que nous pouvons produire. Et ça, c'est une question de mentalité. Mentalité peut-être vers le consommateur pour lui dire, en fait, chaque fois que tu achètes chez l'importateur, c'est que tu enrichis un autre de l'autre côté, qui ne viendra pas soulever ta filière alors que tes enfants ont besoin d'emplois. Le mieux, c'est de soutenir ceux qui font la production, qui vont augmenter en volume, qui vont augmenter le nombre d'ouvriers qu'ils utilisent et qui auront besoin de nouvelles maires d'œuvres. C'est une question de sagesse, d'évolution de mentalité et c'est de bonne guerre que nous puissons y arriver.